Ce matin, un boudin a attrapé l'icône. Ce matin, un bouquin a attrapé un lapin. C'était un bouquin qui avait bâté. Épingline est une vieille dame hérissonne charmante, qui tient un salon de coiffure dans la forêt. Tous les animaux fréquentent sa boutique, au pied du chêne. Selon eux, Épingline est la plus gentille personne des voix. Elle sourit toujours, rend des services, écoute les histoires de chacun, propose des noisettes ou du sirop de gros aigle. De plus, cette formidable coiffeuse accomplit des merveilles avec ses peignes, ses ciseaux, ses couleurs. Ce matin, par exemple, elle a fait friser une marmotte. Elle a dressé un splendide chignon sur la tête d'une demoiselle écureuil et a transformé une banne à souris grise en souris arc-en-ciel. Épingline vit et travaille dans un vaste terrier au cœur du chêne immense. Mais aujourd'hui, elle a annoncé à ses clients qu'elle fermerait sa porte, à midi, car elle reçoit ses petits-enfants, picotins, aiguillettes et houppettes. « Bonjour, mamie ! » s'écrivent les petits-arrivants. « Bonjour, ma chérie ! Je vous prépare des gâteaux aux framboises pour le dessert. » Dans l'herbe, devant le terrier, picotins, aiguillettes et houppettes goutent aux friandises d'Épingline. Picotin s'interroge en indiquant la pancarte au-dessus de la porte. « Mamie, qu'est-ce qu'il y a écrit ? » « Il s'y frotte, s'y pique. Pourquoi as-tu affiché ça devant la maison ? » « Pour avertir les gens. De quoi ? Tu le comprendras un jour. » Épingline passe un après-midi joyeux en créant des coiffures rigolotes pour ses trois petits-enfants. « Tout le monde rit. On se sent si bien auprès d'Épingline. » Soudain, un cri déchirant derrière les buissons. Épingline sursaute. Les enfants frémissent. « Rentrez, mes chéris, je vais voir. » Tandis que picotins, aiguillettes et houppettes se dissimulent au fond du terrier, Épingline se dirige vers l'endroit d'où sort la plainte. Elle découvre un renard qui s'est coincé une patte dans un piège à loup. Prisonnier, il a mal, il saigne. « Je vous aide, déclare Épingline. » « Non, il n'y a plus rien à faire, j'ai mis Renard. » « Allons, allons, ne baissez pas les pattes. » Épingline attrape une pierre, l'introduit dans le piège et avec patience, habilité. Des obstinations le débloquent. Stupéfait, Renard récupère sa patte et sa liberté. « Maintenant, je vais bander vos blessures, monsieur Renard. » Retour chez elle, Épingline présente le renard à ses petits-enfants, puis nettoie sa plaie et lui pose un pansement. « Et voilà, dans deux jours, vous serez sur pattes. » « Comment vous remercier, chère madame Épingline ? » « Évitez juste de retomber dans un piège. » « Au revoir, monsieur Renard. » Les jours suivants, Épingline continue à s'amuser avec ses petits-enfants, en fabriquant des confitures et en leur racontant de belles histoires. Un matin, elle leur demande. « Savez-vous vous mettre en boule, mes chéris ? » « Non, mamie, c'est quoi ? » Pour le leur montrer, Épingline se transforme subitement en une boule. Tous et poils sont évaissés. On ne la reconnaît plus, elle semble avoir disparu. Ils applaudissent. « Génial, mamie, comment fais-tu ça ? » Hop ! Épingline redevient normale. Une mamie bien coiffée, elle leur avoue. « Franchement, je l'ignore. » « Je pense en boule et je me retrouve en boule. » À leur tour, les enfants se concentrent en se disant « en boule ! » Seulement, ils n'arrivent pas à grand-chose. Leurs petits poils se redressent un peu, mais leur transformation n'impressionne pas autant que celle de mamie. « Pas d'inquiétude, mes chéris, cela viendra naturellement avec l'âge. » Hélas ! Épingline, Picotin, Aiguette et Oupette n'ont pas noté que deux yeux les fixent. À travers un buisson, le renard les espionne. Renard s'est remis de sa blessure, mais il n'a pas pu chasser pour manger. Du coup, affamé, il pense sans cesse aux trois petits hérissons tendres et dodus à souhait. Il les croquerait volontiers. Après les avoir bien observés, il conclut. « Ils sont lents, ils ne se battent pas. Je me débarrasserai facilement de la mamie avec mon astuce. Et je pourrais me régaler d'un festin de délicieux petits hérissons. » Renard bondit devant eux. « Madame Épingline, partez immédiatement, votre arbre va tomber. Le chêne, mais il va s'effondrer, vous dis-je. Vous ne remarquez pas la fente, là-haut dans le tronc ? » Renard désigne un endroit que ni Épingline, ni ses petits, trop courts sur pattes, ne peuvent apercevoir même sur la pointe des griffes. Épingline se retourne vers Renard et fronce les sourcils. « Monsieur Renard, vous ne vous moqueriez pas de moi en ce moment ? » « Laissez la pancarte au-dessus de ma porte, qui s'y fraude si pique, décampé ! » Et le renard, comprenant qu'il allait se chouer, s'éloigne tête basse. Le lendemain, Renard surjoue en braillant. « Oh loup, oh loup, le loup est vive ! » « Le loup, » s'exclame Épingline, qui, comme tous les animaux de la forêt, le redouille. « Le loup, oui ! » Il raffole des hérissons, surtout des plus jeunes. « Puis il est vite vous caché au fond du bois ! » En examinant Renard, Épingline devine qu'il invente une histoire, car il ne regarde jamais derrière lui si le loup approche, alors qu'il devrait également s'en effrayer. Il essaie donc de l'éloigner de son perlier. Épingline osse le ton. « Qu'est-ce qu'il y a à marquer ici ? » « Qui s'y fraude si pique ! » « Ne revenez plus jamais ! » Le lendemain, Renard se déguise en loup. Il a badigeonné sa fourrure rouge avec du charbon afin de la noircir et ouvre largement les mâchoires en imitant des hurlements féroces. Lorsqu'il fonce vers le terrier, Épingline n'a pas le temps de réfléchir. « Crois qu'il s'agit du loup et ordonne aussi toi à ses petits-enfants un boule ! » Épingline devient une grosse boule. Pour la première fois, Picotin, Aiguillette et Oupette y parviennent aussi. Sous son maquillage de loup, Renard récane. « Une boule, ça roule ! Je vais l'envoyer valser au loup en cette mamie ! » Il saisit Épingline dans sa gueule. « Aïe ! » Il hurle de douleur, les piquant très pointus, piquent ses gencives. Horrifié, il lâche Épingline et s'enfuit en séquosillant. « Fin de boule ! » crie Épingline. « Toute la famille hérissante redevient normale, contente de s'être bien défendue. » « Quel vilain ! » dit Picotin. « Alors que tu l'as secouru, mamie, il voulait nous attaquer. Il avoue que tu étais gentil, dévoué. » ajoutait Guyette. « Et il a tenté d'en profiter. » « Eh oui, il ne s'est pas méfier de moi, » répond Épingline en rigolant. « Pourtant, je l'avais prévenu. » « Compris ! » s'esclame les petits-enfants. « Voilà ce que signifie la pancarte au-dessus de l'entrée. » « Qui s'y frotte, s'y pique. » Voilà. Très bien. « Au revoir. » Merci.